Je suis Elisabeth Hortolan, en charge du développement durable à la ville de l'Angoulême. Je viens relater une petite expérience que nous avons vécue sur un territoire de 42 000 habitants qui s'est situé à Rache-Arante et à Nouvelle-Aquétaine. Dans le cadre de la construction de notre interface de la biodiversité communale qui s'est menée en 2015 et en 2016, on a souhaité, avec l'association qui nous accompagne, qui est une association environnementale qui s'appelle Charente Nature, on a souhaité faire une enquête participative pour mobiliser les citoyens et créer de la donnée sur notre inventaire, notre atlas de la biodiversité. Au départ, j'avais espoir de pouvoir faire plusieurs enquêtes, mais l'association m'avait mis en garde parce qu'elle avait plus d'expérience que moi dans ce domaine sur le fait qu'il était difficile de mobiliser les citoyens et notamment sur des territoires assez grands où les gens, finalement, sont loin de la réalité de leur territoire. et de ce fait, on s'est attendu sur une enquête sur les oiseaux à la mangeoire qui a été menée en hiver 2015-2016 et qui avait donc pour vocation de mobiliser les habitants à installer des mangeoires chez eux et pouvoir observer la diversité des oiseaux qui venaient de manger et pouvoir augmenter la donnée. On a pour ce faire fait de la communication, que ce soit sur le magazine ou sur le site internet, mais on s'est surtout efforcés d'aller au plus près des habitants en menant des ateliers, des soirées découvertes, en tout cas une soirée découverte des oiseaux à la mangeoire. Et là, ça a été des moments assez riches parce qu'on voyait que les habitants venaient effectivement, notamment pour construire les mangeoires, et ceux-là en famille, avaient la volonté de participer. Mais à la fin de l'hiver, lorsqu'on a fait le compte, on pouvait, on va dire, être, je dirais, mitigé sur le nombre de participants et donc sur la quantité de données qui a été recueillie à l'échelle d'une ville de 41 000 habitants. Ce qui peut poser question, c'est qu'on aurait souhaité évidemment une très grande participation. Elle a été faible, un nombre de participants, mais moi je reste, enfin, on n'a pas pu l'évaluer, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse aller au-delà en essayant de percevoir tout ce que ça a créé, la mobilisation d'écoles notamment, qui ont suivi des interventions de la part de l'association, qui ont installé leur mangeoire, qui ont regardé les oiseaux venir, mais qui n'ont pas forcément participé à l'enquête. Et puis aussi de nombreux habitants qui, effectivement, se sont mis à regarder les oiseaux, mais qui ne sont pas toujours passés à l'acte de nous ramener la donnée. Donc, pour nous, c'est, on va dire, c'est un souci, en tout cas, un souhait de pouvoir comprendre ce qui freine la participation effective des gens sur le fait de rentrer la donnée, et essayer aussi pour nous d'utiliser plus le numérique, et notamment pour une future enquête participative qu'on va lancer prochainement sur les marques et les poignées.